Et silence, s'il vous plaît, ça tourne. Action ! Mon rôle, il a plusieurs étapes. Le premier, ça a été de mettre en place le protocole, le plan de protection sanitaire adapté à un film et de le faire valider par les différents offices des médecins cantonaux. C'est un tournage qui s'est fait entre le canton de Vaud et le canton du Valais. On a pu discuter avec les médecins cantonaux, donc le faire valider. Ensuite, s'assurer que les mesures sont respectées et suivies tout au long du tournage. Et aussi assurer les voyages de l'équipe et des comédiens entre les différents pays, la Suisse, la France et la Belgique. Tourner en pleine crise sanitaire, ça demande des moyens supplémentaires pour que les gens soient distanciés socialement, pour qu'on ait les masques, les gels, les plexiglas à la cantine. Mais aussi des coûts qu'on n'imagine pas, ça veut dire plus de véhicules pour transporter les gens, puisqu'on ne peut plus mettre 9 personnes dans un véhicule de 9 places, on n'en met que 6. On a des directives, comme ça on a un concept sanitaire très précis et qui donne lieu à certains coûts supplémentaires. Après en termes de planification des scènes, c'est surtout des choses tout d'un coup qu'on ne peut plus faire. typiquement des très grandes scènes de figuration. Ici on est au Pont Rouge, on aurait bien voulu avoir 200 figurants pour remplir le club et faire une vraie scène de concert. Après discussion avec les autorités, avec le médecin cantonal, on est arrivé à une jauge de 50 personnes qui sont testées juste avant le tournage, mais qui est un maximum. Donc c'est un peu une contrainte pour la réalisatrice qu'on doit prendre en compte pour la réalisation. Les gens qui sont ici sont tous testés, et ça a été comme ça durant tout le tournage, vous avez commencé fin janvier, et il faut souligner, zéro cas. Zéro cas, effectivement. Depuis janvier, on a testé régulièrement l'équipe, et en fait on a une équipe fixe de 42 personnes à peu près qui sont là tout le temps, qui elles sont dans une espèce de bulle de sécurité, puisqu'on a tourné majoritairement au Bouvray, on habitait en appartement au Bouvray, les gens rentraient peu chez eux. Quand ils rentraient, ils s'étaient invités à avoir un comportement le plus responsable possible. Et puis tous les gens extérieurs qui viendraient pour un jour, un cascadeur, un acteur, etc., sont testés avant de se rendre sur le plateau, de manière à assurer le plus possible cette sécurité du plateau. Il y a une grosse responsabilité financière, parce qu'un arrêt de tournage représente des coûts qui sont gigantesques et qui ne sont pas couverts par les assurances. Silence ! Merci beaucoup, et moteur est demandé. Le cahier des charges sanitaires est très strict, parce que déjà dans le monde de la culture, on est un peu les derniers à pouvoir travailler. Donc on se doit de faire les choses vraiment dans les règles de l'art. Le fait de pouvoir travailler, pour certains, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas travaillé, ça donne le tour et ça permet de refaire notre métier. On est quand même là pour faire des films. Au final, tout le monde s'est rassemblé autour de ça, de faire un film, de faire un beau film. Clave de fin, merci. 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 Merci.